Je dois vous avouer deux choses. La première, c'est que j'ai une admiration réelle et sans faille pour les entrepreneurs. La deuxième, c'est que la BPI est un client important du groupe Avas. J'ai donc accepté sans réfléchir la proposition de Nicolas Dufourc et de Patrice Béguet de venir parler aujourd'hui. Le seul problème, c'est que je ne connaissais ni le principe ni la thématique. Le principe, on m'a demandé de faire un discours personnel. Or, vous devez savoir que je suis très mal à l'aise de parler de moi. La thématique, demain. Or, demain est peut-être mon pire sujet de préoccupation. Vous devez savoir que depuis que je suis enfant, mon grand-père puis mon père n'ont cessé de me narrer l'histoire de l'entreprise Bolloré créée en 1822 en Bretagne et qui s'est transmise de génération en génération. Je sais même que j'en suis la septième génération et que mes filles en sont la huitième génération. Et veuillez bien me croire que je me mets une pression d'enfer pour ne pas être celui qui faillira à cette transition ancestrale de transmission à la génération future. J'ai encore plus d'appréhension de ce demain, puisque comme beaucoup d'entre nous ici, j'évolue dans une industrie en pleine mutation. Des start-up qui se sont créées très récemment ont conquis des parts de marché extrêmement importantes. Xavier en est un exemple éloquent. Et des entreprises ancestrales et institutionnelles faillissent. Je vais d'ailleurs partager avec vous une anecdote. Il y a cinq ans, lorsque j'ai pris la tête du groupe Avas, j'ai consacré mes premières semaines à aller rencontrer les investisseurs. Vous connaissez ces rendez-vous, ces fameux roadshows. Et je me souviens très bien d'une rencontre avec un de nos actionnaires, qui était d'ailleurs un actionnaire important à Londres, qui m'a dit à l'issue de l'entretien, écoutez Yannick, je vous rencontre pour la première fois, vous m'avez l'air d'un garçon sérieux, dynamique, même sympathique, mais je pense que pour votre entreprise, vous n'avez que deux alternatives. Lesquelles ? Il me dit, la première, vous êtes certes un groupe mondial, mais vos concurrents sont beaucoup plus gros que vous. Vous devriez réfléchir sérieusement à vendre votre entreprise à l'un de vos compétiteurs. Je lui dis, écoutez, moi je suis arrivé il y a une semaine dans mon job, je suis évidemment très excité par ce nouveau challenge, et ça ne fait pas du tout partie de mon plan stratégique. Je lui dis, quelle est la deuxième alternative ? Et il me dit, je ne suis pas sûr que ça vous plaise davantage. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, j'ai peur que votre entreprise meure. Vous imaginez que ce jour-là, quand je suis rentré de Londres dans l'Eurostar, j'ai beaucoup cogité. Et je me suis rappelé Charles Darwin et la théorie de l'évolution. Et je me suis dit, c'est ça, profite d'être fort sans être le plus gros pour être plus agile et t'adapter plus rapidement que les compétiteurs. C'est ce jour-là que nous avons décidé de transformer Avas, de la rendre complètement intégrée, de désilhoiser les différentes expertises, de regrouper les agences dans des lieux uniques. Une stratégie qu'on a appelée Together, un mot positif. Et les résultats ont été extrêmement positifs, très rapidement, puisque les trois années qui ont suivi, 14, 15 et 16, Avas a connu les meilleures performances au niveau mondial de l'industrie de la publicité. C'était d'ailleurs pas la première fois que nous devions nous réinventer depuis que Charles Avas avait créé l'entreprise, basée sur des pigeons voyageurs en 1835. Quand j'étais enfant, le groupe Bolloré était présent dans le papier carbone. Je ne suis pas sûr qu'on se rappelle tous ce qu'était le papier carbone et à quoi il servait. Imaginez ce qu'était l'entreprise quand les photocopieurs sont arrivés. J'ai la chance depuis l'an dernier d'avoir rejoint le groupe Vivendi avec Avas, qui a fusionné, et j'ai la chance de présider ce groupe, qui il y a encore 20 ans était la compagnie générale des eaux pour devenir aujourd'hui un leader mondial de l'entertainment, la communication et les médias. Toutes nos secteurs d'activité sont en forte mutation. Je pense tout d'abord à l'industrie musicale, qui a décliné pendant 17 ans, de 1999 à 2016, avant de connaître une renaissance spectaculaire depuis deux ans et l'émergence de l'écoute en streaming, avec Deezer, Spotify ou Apple Music. Je pense à Canal+, qui, comme beaucoup d'acteurs de la télévision, connaît une intensité concurrentielle énorme. Des acteurs venus du monde entier, d'autres secteurs qui investissent massivement dans ce secteur. Je pense au secteur des jeux vidéo, avec GameLoft, où nous sommes le leader mondial, des jeux vidéo sur mobile, qui changent tous les ans de modèle. Et je pourrais vous parler de la distribution télécom ou de la distribution sur Internet avec Dailymotion. Mais j'ai envie de partager avec vous cinq enseignements forts qui me permettent d'aborder demain de manière sereine. Le premier d'entre eux, c'est évidemment l'agilité. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Je suis sûr que plein de gens vont succéder sur cette salle et vous l'expliqueront, mais en réalité, on n'en sait pas. Gardez votre agilité, gardez votre capacité d'adaptabilité. Le deuxième, c'est l'être humain. J'entends beaucoup parler d'intelligence artificielle, d'humains augmentés. Je crois qu'au contraire, il faut remettre l'humain au cœur de nos entreprises. Jamais un algorithme ne remplacera la magie d'une idée créative. Jamais un robot ne nous fera autant vibrer qu'un artiste de talent. Ensuite, le sens, il est démontré que toutes les entreprises qui créent du sens surperforment nos compétiteurs. Donnez du sens à ce que vous faites. Le quatrième enseignement que je retire, c'est sur le temps long. Beaucoup de personnes ont la chance, comme nous, de maîtriser leur capital, d'être des actionnaires significatifs. Profitez de cet atout pour pouvoir privilégier le temps long au profit court terme, peu importe comment régira le marché au prochain quarter sur l'une de vos décisions. Et enfin, dernier enseignement, les racines. Nous avons traversé des guerres, des révolutions. Et sans faire de patriotisme économique délirant, je peux vous garantir que nos racines françaises nous ont donné un supplément d'aile très fort pour pouvoir traverser les périodes mouvementées. Merci beaucoup. J'aimerais, pour conclure, vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Je vous l'ai dit au début de ce discours que notre entreprise a été créée il y a près de 200 ans. Je vous souhaite à vous, entrepreneurs et dirigeants, que dans 150, 180 ans, l'un de vos arrière-petits-enfants soit sur cette scène ou sur l'équivalent pour parler de l'entreprise que vous avez créée ou que vous dirigez actuellement. Merci beaucoup. Merci.